Ce qui m'a motivé pour travailler avec la troisième scène, c'était, en tant que chorégraphe, déjà de ne pas aller à l'Opéra Garnier, mais au contraire de découvrir autrement l'Opéra Bastille. J'ai imaginé le recours à deux enfants qui viendraient découvrir ces lieux, les lieux de travail. Les ateliers, les ateliers de décors, de costumes, l'arrière-scène, et de faire une sorte d'échappée, de visite sans qu'il n'y ait aucun adulte dans celui-là. Tu la manches comme ça, passe-toi de là. J'ai voulu vraiment essayer de mettre les enfants comme s'ils étaient entrés, selon une fugue, d'entrer comme ça en cachette dans les entrailles de l'Opéra, et de découvrir les lieux par les couloirs, les ascenseurs, les espaces vides, de se retrouver seul sur le grand plateau de Bastille, de danser, de regarder la salle vide. Et dans un deuxième temps, après qu'on ait fait les images, d'accompagner les enfants dans les ateliers qui étaient là au travail, donc avec tous les personnels qui travaillaient, et les enfants ont posé des questions. Depuis que je suis tout petit, je dessine, mon papa était peintre, et ça m'a donné envie, et puis après, au collège, je faisais du théâtre avec des copains, et voilà, ça m'a donné envie de continuer. Les enfants ont été très sensibles à entendre que ces métiers-là étaient aussi des métiers qui étaient nés de leur enfance, qui étaient nés d'un souvenir, qui étaient d'une passion, d'un rêve d'enfant. Et c'est pour ça que j'avais très envie d'amener des enfants qui n'avaient jamais mis les pieds à l'opéra, simplement montrer que chaque enfant de notre monde ait accès à la possibilité d'un théâtre, que ce soit du côté de la technique, des costumes, comme du côté du plateau. Quand on a fait le montage, c'était la reprise de la Maison des Morts, ici à l'opéra, et j'ai travaillé sur la Maison des Morts, j'ai fait la création avec Patrice Chirot et Pierre Boulez à l'époque, et je me souvenais d'une discussion qu'ils avaient entre eux sur le travail, sur le placement du cœur dans l'espace, où on allait mettre le cœur final, est-ce qu'on le mettait sur scène, à quel moment, et Pierre Boulez a eu cette très belle idée de se dire « mais on va le mettre derrière dans les loges, derrière dans le public ». Voilà, et j'ai eu envie de leur rendre hommage, parce que ces deux personnes avec qui j'ai travaillé, qui m'ont beaucoup donné, et on a retrouvé dans le DVD de la Maison des Morts, qu'on avait fait, donc dans les bonus, un moment où ils parlaient tous les deux, et donc on a emprunté ce dialogue. Les enfants écoutent derrière le rideau de fer, et on entend Patrice et Pierre parler ensemble. Est-ce qu'il faut le faire depuis le début de l'art ? Ça donnerait un élargissement sans faire… Ça transforme l'idée, c'est plus un cœur d'opéra, c'est un autre truc, et ça reste une chose plus intime là. Pour finir le film, j'avais vraiment envie d'un espace ouvert, de montrer aussi la possibilité que des corps d'enfants, que deux enfants, puissent à un moment donné investir un plateau immense, une salle immense, comme un rêve, comme un futur, et de laisser cette chose ouverte. Ouverte en les amenant à danser ensemble, à se donner la main, à regarder cette salle. Et c'était aussi pour moi une façon de faire un autre clin d'œil à Anne-Thérésa Kessmaker, qui le soir même faisait danser les danseurs de l'opéra sur drumming, qui est une forme de fugue aussi, puisque tout est dans la course, dans les sauts. Et j'avais vraiment envie de cette ouverture, de cet envol pour finir le film. L'opéra est une maison pour tous. On doit créer des liens, des ponts, des passages, entre tous ces métiers merveilleux qu'il y a dans les ateliers, qu'il y a dans les sous-sols. J'ai envie de faire encore des choses à l'opéra, de chercher une rencontre avec cet art qu'on dit savant, virtuose, avec un art au quotidien, qui est celui aussi de l'enfance, qui est celui aussi des personnes migrantes, des personnes en situation d'handicap, et de chercher un geste poétique ensemble pour créer des œuvres. Et je trouve que le répertoire musical et opératique permet ça, par le fait de revisiter certaines œuvres, mais aussi de donner la place à des compositeurs pour écrire de nouvelles œuvres du XXIe siècle. Ce programme de troisième scène permet cette ouverture, le fait d'inviter des réalisateurs qui sont des chorégraphes, des plasticiens, des écrivains, des musiciens, permet cette ouverture vers une façon d'apprivoiser l'opéra et de le rendre encore plus sensible, plus proche de chacun. Le festival qui s'est passé à la gaieté lyrique de la troisième scène, c'était un moment très fort parce que j'ai eu l'avant-première du film Fugue parmi tous les autres films, et donc ça c'était très très beau de voir le lieu de la gaieté lyrique investi comme ça de tous les films de la troisième scène. J'ai eu le plaisir de présenter Au cœur, qui est un spectacle que j'ai fait avec des enfants et des adolescents, dont le scénographe est Claude Lévesque, qui est aussi un des réalisateurs, donc l'acte perdu dans la troisième scène, et Olivier Mélano qui est le musicien qui accompagne les enfants, qui est le compositeur du film Vibrato de Sébastien Lautenbach. Donc voilà, il y a le pont, le passage entre les artistes, mais aussi le passage entre le spectacle vivant et le cinéma, le cinéma et l'opéra, et je crois qu'on a besoin de ces carrefours, on a besoin de ces passages pour que les arts se mélangent, pour que les publics se mélangent, et qu'on puisse travailler d'une autre manière aujourd'hui, c'est simplement de chercher une chose commune et partagée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada